La définition de la modernité La définition de la modernité, c'est une période historique qui est entre le début du XVIIe siècle et la fin du XXe. C'est qu'au début du XVIIe, il se passe vraiment quelque chose de très nouveau en Occident qui est, avec l'évolution, la compréhension des sciences, notamment par Galilée et Descartes, qui vont vraiment lancer la pensée scientifique moderne. Et quelle est-elle ? Galilée dit que le monde est géométrisable, le monde est mathématisable, c'est son axiome. Et Galilée, non seulement il dit ça, mais en plus il va inventer l'expérience scientifique en faisant rouler des billes de plomb sur un plomb incliné, et il va décrire, en langage mathématique, la trajectoire. Donc Galilée, il a inventé deux choses. D'une part, il invente l'expérience qui n'avait jamais été faite avant, et qu'il a reproduite, et il la théorise. Il la théorise en disant que le monde est mathématisable. Ce que jamais on a dit auparavant. Et puis Descartes, une dizaine d'années après, va théoriser le ego cogito ergo sum, c'est-à-dire le sujet qui pense, et l'objet, l'objet sur lequel on va penser. Et donc il y a une séparation entre le sujet et l'objet. Ce qui va lancer l'objectivation. Et le savant, le penseur, il va pouvoir penser l'extérieur. Et il y a une séparation entre les deux. Et ces deux effets, d'un monde mathématisable, et d'une extériorité, va lancer vraiment la science moderne, et le savant, il va penser et opérer sur le monde qui est différent de lui. Alors qu'auparavant, on pense qu'il y a toujours des liens intérieurs. Donc ça, c'est très original dans la pensée. Et ça, ça va lancer d'abord la science, puis après la technique. Et ce qui va se passer, c'est que vers la fin du XVIIe, il va y avoir une conjonction entre les techniques et les sciences. Donc ça, c'est très original. Alors pourquoi je dis que vers la fin du XXe, c'est un peu fini cette affaire-là ? En fait, ce n'est pas fini, puisqu'on a toujours une lancée. Mais il y a un épuisement. C'est-à-dire que la fécondité de ce mouvement de la modernité, donc à travers les sciences et la technique, qui a produit de très bonnes choses, a un peu son point d'orgue au XIXe, avec notamment le positivisme d'Auguste Comte, entre autres, mais va montrer, au cours du XXe, à travers les catastrophes qui vont se passer, à travers les guerres, où la science et la technique vont être utilisées comme engins de mort, et non plus engins, et non plus pour l'amélioration de la vie, petit à petit, nous, nous les citoyens, les Européens et les Occidentaux, on va commencer à avoir de la défiance par rapport à la technique. Parce que la technique, elle ne fait pas que du bien, elle fait aussi du mal, et qu'on a bien vu dans les deux guerres mondiales, et que ça continue. Donc c'est cette défiance-là, vis-à-vis de la technique et de la science, va devenir importante, voire très importante à la fin du XXe, et je crois qu'au début du XXIe, de façon assez globale, nous n'y croyons pas trop, plus trop, que la science et la technique font forcément vraiment le meilleur. C'est l'ennemi du progrès. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a, sans doute, une parenthèse qui s'arrête. Toute personne, et toute collectivité, croit en des valeurs qui font qu'on est ensemble, et c'est des valeurs auxquelles on croit dure comme faire, quelque part. Donc on s'est mis, effectivement, à partir de cette modernité du XVIIe, petit à petit, au début, quelques personnes, et puis ça a pris beaucoup d'ampleur, la foi a été transférée du Dieu, du Dieu chrétien, pour les occidentaux, vers la science. Et on a cru, et on croit pour une part encore, mais peut-être moins fort, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de moins fort, et même, à mon avis, pour certains, plus du tout, que, d'abord, le monde est mathématisable. Voilà. Et donc, non, les mathématiciens eux-mêmes ont découvert que le monde n'est pas mathématisable au sens où il y a une infinité de mathématiques possibles, dans ce que j'appelle l'incompré, l'étude des mathématiques, c'est-à-dire que les mathématiques ne sont pas complètes, il n'y a pas une mathématique qui décrit le monde, donc l'axiome de Galilée n'est pas juste, donc on ne peut pas y croire, en tout cas, on y croit, ceux qui le savent n'y croient pas, et les autres... On y croit, mais... On y a cru, que le monde était mathématisable, mais on n'y croit plus, donc c'est une foi qui s'effondre quelque part. Ce qui veut dire que dans notre monde, il y a des choses qui échappent à la science, qu'on ne peut pas mettre dans l'équation, qui échappent à la technique. Et cet échappement-là ouvre des espaces nouveaux, ou des espaces anciens qui se réouvrent, et donc la croyance que nous avions collectivement que la science et la technique est nécessairement bonne, ce qui est le fondement de la modernité, et de nos institutions publiques, nous n'y croyons plus vraiment. La science et la technique, on en a toujours besoin, il ne s'agit pas de passer d'un extrême à l'autre. Sauf que, comme elles ne sont pas nécessairement bonnes, il faut les mettre en débat, en débat public, parce qu'en débat démocratique, pour que la plupart d'entre nous, voire la totalité citoyenne, puissent en débattre. Mais pour en débattre, il faut avoir des éléments de compréhension, de critique, pour que le débat soit sérieux. Et c'est ça qui ne se passe pas beaucoup aujourd'hui, parce que nos institutions publiques ont du mal à mettre en débat la proposition des experts ou des savants. Et donc, il y a des impositions qui sont toujours, qui descendent un peu, ça c'est la modernité, il y a des experts qui savent et qui disent ce qu'il faut faire pour le bien de tous. Ça, ça a marché, mais ça, ce n'est plus accepté par la société aujourd'hui. D'une part, parce que la société, elle développe, dans les citoyens que nous sommes des experts eux-mêmes, qui apprennent par eux-mêmes, et effectivement, tous les outils sur le net permettent d'apprendre beaucoup plus facilement qu'avant. Et donc, elle développe une expertise indépendante et qui critique une expertise qui descend du haut. Donc, il faut donc organiser le débat public. Et c'est ça que devraient faire les institutions publiques, c'est organiser le débat public de façon profonde, sans l'orienter. Comme les questions sont transdisciplinaires et qu'il faut regarder la question de plein de points de vue différents, et pas seulement d'un point de vue, c'est là où un certain nombre de citoyens, pas un certain tout seul, mais sur un pool, un collectif, voire tout le monde, à un moment donné, puisse s'exprimer et qu'on choisisse, parce que comme rien n'est tout bon ou tout mauvais, il faut faire des compromis. Et ce compromis, c'est ça qui se met en débat. Et qu'il y a un collectif, avec des règles du jeu, qui dit, voilà le compromis qu'on prend. Un des grands problèmes de la science aujourd'hui, c'est sa verticalité dans les disciplines, qui ne s'améliore pas. Et plus on parle d'interdisciplinaire, quelque part moins il y en a. Ça c'est une vraie question de l'université en général, la médecine, mais les autres aussi. Or il faut effectivement mettre l'ensemble des disciplines autour de la table pour débattre. Et ça, nous ne savons pas bien le faire. C'est le consensus. C'est-à-dire que là-bas, c'est la tradition africaine, on se met sous l'arbre et on parle. Et on parle pour trouver le consensus. C'est-à-dire que le collectif n'arrête pas la décision tant qu'il n'y a pas de l'unanimité. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est plus long. Mais quand c'est décidé, ça tient. Effectivement, celui qui n'est pas d'accord ou ceux qui ne sont pas d'accord, bien sûr, ils ne sont pas d'accord. Et donc ils argumentent. Donc ça se transforme. Il y a un vrai débat. On ne peut pas toujours mettre sur l'unanimité, surtout quand on est très nombreux. D'où on comprend la règle démocratique de la majorité, mais une majorité qui n'écrase pas une minorité. Parce qu'une dictature de la majorité, c'est ce que dénoncent potentiellement, ça peut être aussi une vraie dictature. Donc une vraie démocratie, il y a une majorité, mais qui comprend que la décision qu'elle prend, ce n'est pas la décision, c'est la décision majoritaire qui doit donc respecter aussi les minorités pour qu'il n'y ait pas de cassure dans la société. Donc la démocratie, c'est toujours en permanence un débat où il y a des décisions qui doivent se prendre puisqu'il faut bien qu'on en prenne ensemble, mais qui fait attention de ne pas exclure une partie, qui que ce soit d'ailleurs, du collectif. Parce qu'après, ça fait des exclusions et des cassures. Sur les grands collectifs, c'est plus difficile que sur les petits. Et aujourd'hui, une de nos difficultés, c'est que les grands collectifs que nous formons dans une nation et à poursuivre au niveau européen, là, on n'a pas tous les outils. Mais ceci dit, il y a un état d'esprit. Je pense qu'il y a une cinquantaine d'années, quand l'Europe est partie, l'état d'esprit était très collectif. Et là, ce qu'on observe depuis quelques temps, je pense que tous les citoyens le remarquent, il y a un durcissement des positions. C'est-à-dire que, quelque part, ceux qui ont a priori la légitimité de la majorité se deviennent plus durs, n'écoutent pas bien ceux qui n'ont pas d'accord. ou les hauts fonctionnaires, c'est ça qu'ils observent. Et moi, je me dis, mais comment ça se fait que ça se durcit ? Pourquoi ? Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Pourquoi notre démocratie, quelque part, elle s'atrophie dans cette dureté ou dans cette incapacité de relancer du débat ? Parce que, il n'y a encore pas très longtemps, ça a quand même marché pas mal, nos affaires. Comment ça se fait que depuis 15, 20 ans, il y a quelque chose qui s'enraye ? C'est ça qui est une question assez difficile. Donc, il y a, quelque part, la difficulté de remettre en cause son point de vue, de débattre avec tout le monde. Parce que, grosso modo, c'est un peu le rejet que tout le monde a quelque chose à dire sur un sujet. Mais si l'avis de tous n'est pas écouté ou en tout cas n'est pas pris en compte, est-ce qu'on est encore dans une démocratie ? C'est ça, notre problème. Je crois qu'on l'est peut-être moins qu'on l'était. Et donc, notre démocratie, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est fragile. Elle est potentiellement menacée par cette dureté qui peut aller vers un pouvoir plus autoritaire. Et on le... Je pense qu'on le sent. On le voit sur certaines décisions. Notamment quand le gouvernement français n'a pas retenu le référendum qui avait été fait sur l'Europe et qu'il est passé outre. Il y a quelque chose là qui, démocratiquement, n'est pas juste. Donc, c'est quelque chose qui heurte à démocratie, forcément. Je pense que le mot « dominer » pose problème, surtout aujourd'hui. Alors, il a été mis un peu sur le dos, effectivement, de la Genèse, qui est une des traductions possibles. Mais bon, ceci est à débattre. Aujourd'hui, l'homme, en tout cas, dans toutes les grandes traditions, il est au service. Alors, les humains sont au service des uns des autres et au service de la biosphère. Bon, c'est ça, la position qu'il faut. Donc, service n'est pas domination. ça ne veut pas dire ne pas utiliser, mais utiliser en servant. C'est-à-dire, c'est cette idée que, on ne doit pas, si on utilise la nature, on doit lui permettre de se régénérer, de ne pas la piller, de ne pas la détruire, de ne pas la polluer, pour le temps qui vient et pour les temps futurs. Donc, c'est cette notion de service. Ce n'est pas un fardeau si on est dedans et que c'est joyeux de le faire. Quand on est au service de quelqu'un qu'on aime, quand on est au service de la nature parce qu'on l'aime, et je pense qu'on est quand même beaucoup à sentir ça, c'est une joie, c'est un plaisir, c'est une recherche, c'est tout le contraire d'un fardeau. Il n'y a pas de culpabilité là-dedans. C'est au contraire une joie de vivre en harmonie, en co-créant avec les autres humains, avec les autres vivants, même avec les minéraux. Donc, il y a cette... je pense qu'on est quand même un certain nombre à sentir cette joie d'être au monde avec. Eh bien, je pense que les modernes ou les hyper-modernes ont perdu cette joie et sont devenus dominateurs par les techniques qui sont devenues omniprésentes. C'est ça qui est destructeur parce qu'on a perdu cette joie d'être au service. Donc, les techniques sont utiles pour co-créer mais fondamentalement parce qu'on est au service de cette vie qui naît de nous tous. Donc ça, ça ne me paraît pas être un fardeau. Au contraire, c'est la joie de vivre. Bon, ça, c'est un vaste domaine. Disons que Hugues Puel, en tant qu'économiste, il pointe le fait que le paradigme d'homo economicus, qui est au cœur du néolibéralisme, considère que les humains que nous sommes ne sont que des homo economicus et que donc nous sommes en relation les uns avec les autres que par un intérêt marchand. Ça, c'est la base de cette nobriarieuse et on ne sait même qu'on n'est pas que ça, nous, les uns et les autres. Pourtant, c'est que ça dans la théorie qui, aujourd'hui, domine complètement le monde de l'économie. Donc, c'est un biais parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas juste. Alors, effectivement, il y a... Mais toutes les forces économiques et financières surtout sont vraiment là-dessus. Mais il y a... se développe à côté dans le sens de la participation, dans le sens du don, dans le sens de la relation qui prédomine sur l'échange marchand. On pourrait dire une économie participative que l'Internet aide à se développer. Mais évidemment, l'économie, j'irais, classique, néoclassique, elle essaye de mettre la main sur ce qui s'invente là. Et donc là, on a par Airbnb. Et donc, pour remettre dans la sphère uniquement marchande des échanges entre les humains qui sont beaucoup plus riches. Voilà. Donc moi, ce que je crois, c'est que la relation et la vie est plus forte que tout ça. Ça, c'est mon espérance. Et que ça s'invente toujours là. Mais effectivement, il faut essayer de faire attention à ce que ceux qui inventent, ceux d'entre nous qui inventons des nouvelles façons d'être en relation avec les autres à travers des échanges de services ou même d'objets, se fassent pas récupérer et retombent dans le monde marchand. Ou là, bien sûr, ils vont gagner de l'argent. Donc c'est toujours le problème de l'argent qui est fondamental dans cette affaire-là. En quoi, dans nos relations, l'argent prime la relation ? Bon. Et c'est cette question qu'il faut être bien conscient que ce qui nous rend heureux, moi, c'est ce que je crois, parce que c'est ce que je vis, mais je pense qu'on est tous les humains pareils, c'est pas tant d'avoir plus d'argent, c'est d'avoir plus de relations amicales, profondes, et que ça, c'est plus riche que tout. L'argent est utile pour les échanges, parce qu'il faut bien que les échanges, mais n'est pas première. Or, l'homo economicus dit que c'est l'argent qui est premier. Alors, la propriété, c'est un peu la même chose, parce que la propriété, c'est une notion qui est moderne, qui est assez récente. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle soit quand même dans la constitution française. Donc là, il y a quand même une question un peu lourde. Dans l'inclairation, donc la propriété est sacrée. Le mot sacré, à mon avis, pose quand même question. Mais dans les peuples traditionnels, il n'y a pas forcément de propriété. Justement, il y a de l'en commun naturellement. Par contre, il y a des usages qui font qu'on s'organise pour que les usages soient utiles à tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'il faut être contre la propriété, mais il ne faut pas que ce soit sacré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des limites à la propriété. Dans la volonté de propriété et devient d'accaparement, ça ne va plus. Et là, toutes les grandes traditions spirituelles et religieuses, y compris le chrétiennisme, disent que ça ne va pas. Donc, la propriété, il faut la questionner. Il ne faut pas le mettre à la poubelle, bien sûr, mais il faut le questionner pour lui mettre des limites. Il ne faut pas mettre de la propriété des points idéologiques. C'est pour que ce soit effectivement plus partagé. Je reprends l'air et l'eau, parce que ça, on le comprend bien. C'est un bien commun. Donc, il ne faut pas qu'il soit. Il faut que la collectivité garde la main sur ses biens communs et qu'ils ne soient pas privatisés. Quand on a trop de propriété, on est alourdi. C'est du bon sens aussi. Toutes les spirituelles disent que plus on est détaché de propriété, plus on est léger, plus on est flexible, plus on est ouvert, plus on est quelque part plus joyeux, je pense. Les institutions publiques qui sont nées de la modernité sont fondées sur la toute maîtrise et la toute puissance, fondées sur la science et la technique. C'est ça un peu ma thèse principale. Et ça a marché parce que nous y avons cru. Et nous y avons cru parce que ça a marché. Ça ne se fait plus un cercle positif. Ce cercle positif s'est inversé au cours du XXe siècle pour devenir un cercle négatif. C'est-à-dire qu'on y a moins cru. En y croyant moins, ça marche moins. Et on arrive à la fin du XXe parce que nos institutions publiques dont l'État est un peu la clé de voûte, ça marche moins bien. Voir ça ne marche plus. En tout cas, ça commence à devenir globalement négatif. Ça, c'est la constatation que nous vions. Et en tant que fonctionnaire de l'État dont j'ai été, dont je suis encore en disponibilité, j'ai vraiment vécu de l'intérieur un épuisement, une non-fécondité. Et ça s'est passé sur une quinzaine d'années entre les années 90 et les années 2000, il y a quelque chose qui s'est cassé dans la créativité de l'État. Moi, je l'ai vécu et c'est ça qui m'a mis en mouvement. Parallèlement, comme je disais tout à l'heure, il y a des solidarités qui émergent de façon plus horizontale dans la société, dans les petits groupes, qui ne sont pas fondées sur la volonté de puissance et de domination, mais plutôt sur la relation, sur l'amitié, sur l'entraide. Et donc, comme c'est entre humains et que les humains que nous sommes sont fragiles, et qu'on en fait tous l'expérience, parce qu'on ne maîtrise pas notre avenir, il nous tombe des tuiles ou des bonnes choses, d'ailleurs, qu'on ne peut pas mettre la main dessus, justement, parce que la vie, on ne peut pas la dominer au sens où on ne peut pas la maîtriser. Eh bien, c'est ça qui s'expérimente de plus en plus parce que l'autre partie de volonté de puissance ne marche plus bien, on va dire, et que la technique ne nous garantit plus que l'avenir s'améliore. Donc là se développent des nouvelles façons d'être ensemble qui sont fondées sur de la relation qui est donc fragile, est vulnérable, est non maîtrisée, est incertaine. Voilà un peu des mots-clés. Alors la question lourde qui est devant nous, c'est comment allons-nous quand même nous donner des règles du jeu pour vivre ensemble, parce que sinon, si les humains ne donnent pas des règles du jeu et finissent par s'entretuer, des règles du jeu, c'est ça qu'on appelle l'institution. C'est une règle auxquelles on adhère tous et qui font que, en respectant cette règle, en l'accueillant, on vit ensemble et on se développe à la fois individuellement et collectivement. C'est ça qui est nouveau devant nous. Comme les valeurs qui font ces collectifs sont sur des valeurs relationnelles de non-puissance, de non-maîtrise, peut-on, et ça on est un peu les bras ballants devant cette question, peut-on développer des institutions un petit peu solides, c'est ça la question, qui soient en fait plastiques, qui elles-mêmes sont capables de se transformer en permanente, flexibles, plastiques, adaptatives, et qui ont leur propre mécanisme de transformation pour que les règles se transforment parce que les relations entre les humains se transforment. Et ça, la modernité, dans sa dureté, ne peut pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande difficulté. Et on est devant cette nouveauté où on a besoin de tout le monde, parce qu'on n'a pas la philosophie politique, en tout cas, sur des petits collectifs dans une famille ou de quelques dizaines de personnes, on peut encore vivre comme ça. Mais si ça commence à grandir, là, il faut qu'on donne des règles, mais des règles, on voit bien qu'elles puissent être changées. Et c'est ça que j'appelle une institution fondée un peu sur la relation et l'espérance qu'on va y arriver. Alors, on a quelques théoriciens qui nous aident un petit peu à ça, mais ils ne sont pas très nombreux. On pourrait, c'est aussi, je cite notamment souvent John Dewey qui est ce pragmatiste américain du début du 20ème qui travaille cette question de l'attention publique flexible. Et donc, on la règle de la transformation permanente. C'est vivre ensemble dans le neuf permanent. Quelle est la valeur pour moi qui est la valeur ? C'est que demain est toujours nouveau. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de vivre. C'est qu'on ne sait pas de quoi faire demain et demain est toujours nouveau. Alors, pour une institution, il y a le ST de l'être dans l'institution, ça, au contraire, c'est stable. Et c'est là où il y a une contradiction qui se joue. Donc, est-ce qu'on peut avoir des règles qui font accueillir le nouveau avec attention ? Que c'est ça l'objectif. La nouveauté qui arrive tous les jours à la fois pour chaque individu et pour le nous ensemble. Les petits nous, les moyens nous, les grands nous. Et c'est ça qui est la joie de vivre. C'est que si demain je sais ce qu'est demain, à quoi ça sert ? Je ne sais pas ce que va être demain. Et donc, comment me réjouir et me donner la face des règles de vie qui font que moi-même et les humains que nous sommes, on accueille demain qui est impossible à penser d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.